Le développement du M-Commerce, il tient en fait à plusieurs choses. Il tient d'abord à des développements technologiques. Le consommateur se sert de ce qu'on lui donne. Dans ces domaines-là, ce n'est pas forcément lui qui crée l'offre. Il crée éventuellement la demande et encore. Donc il y a des attentes latentes, mais après c'est aux marchands et aux différents acteurs de fournir les solutions. Après, le consommateur choisit de s'en servir ou pas en fonction de l'utilité qu'il en a, s'il voit que ça fonctionne bien et que ça répond à ses attentes, il va l'utiliser et il va l'utiliser plus en plus. Par ailleurs, le M-Commerce, il bénéficie en quelque sorte des tendances de consommation et des tendances de consommation de crise. C'est vrai pour tout le commerce Internet. On est à un moment où l'argent est une dorée rare pour le consommateur. Ses revenus n'augmentent pas. Les prix n'augmentent pas beaucoup, mais augmentent un peu. La partie contrainte des prix, donc tout ce qui dépense en voyer, augmente, en énergie aussi, donc ce qui lui reste à consommer, ça, ça diminue. Donc il est en quelque sorte contraint d'optimiser ses achats, de les faire de mieux en mieux. Et c'est là qu'intervient effectivement le E-Commerce et le M-Commerce en ce que ses formes de commerce lui donnent le moyen d'acheter quand il veut, comme il veut, où il veut et surtout au meilleur prix. Et l'offre qui correspond le mieux à ses attentes. Donc de ce point de vue, en fait, le M-Commerce est un commerce qui est bien adapté aux tendances de consommation du jour. Alors, en termes d'opportunités, évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est que le M-Commerce n'est pas limitatif. C'est-à-dire qu'il est tout secteur, tout secteur d'activité. Et on n'est pas seulement dans l'achat de services. On est dans l'achat de produits, tout produit, tout secteur, avec en plus des spécificités. C'est-à-dire qu'effectivement, le M-Commerce va, par exemple, pouvoir être très actif dans le domaine du tourisme, du voyage, du spectacle, de métiers de services, comme ça, qui se prêtent bien à cette forme d'achat en mobilité. Ce qu'on voit aussi, c'est que le M-Commerce et les possibilités techniques du M-Commerce débordent finalement de l'acte d'achat. Le smartphone devient le réceptacle d'applications des marchands qui créent du lien avec la marque, mais il devient aussi un outil qui va bien au-delà de l'achat lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans la préparation de l'achat, on est dans le flashage du QR code, on est dans l'accompagnement en magasin, mais on est aussi dans le fait de partager avec des co-clients, avec son entourage même à distance, son expérience client. Et donc, plutôt que d'aller faire les courses ensemble, on va peut-être faire les courses tout seul, mais avec tout son entourage à proximité, avec qui on va pouvoir partager juste avant, pendant et aussi juste après l'achat. Donc, en termes de, vous parliez de danger, les consommateurs, aujourd'hui, ce qui les préoccupe, c'est la protection de leurs données personnelles. C'est moins l'acte de paiement lui-même qui fait peur que, finalement, qu'est-ce qui peut se passer avec toutes ces données qui transitent sur Internet, qui sont détenues par un-de-sais-qui, puisqu'il faut quand même bien dire que le cloud, pour des professionnels, c'est déjà assez difficile à définir. Pour le grand public, c'est plus qu'une nébuleuse. Et donc, effectivement, les préoccupations, elles sont autour de ça, autour de la protection des données, mais pratiquement, on pourrait dire, autour de la protection de la personne elle-même. Puisque, dans les fantasmes, mais aussi dans une certaine réalité, ce que les gens craignent, c'est effectivement d'être exposés, de voir leur vie exposée, voire même de voir leur vie détournée par ces canaux. Et donc, c'est là où, effectivement, il y a de la vigilance à avoir pour les marchands et pour les acteurs de ces marchés. C'est qu'en même temps qu'on diffuse l'usage, il faut diffuser la protection, y compris diffuser, évidemment, la sécurité du paiement, puisque là aussi, les consommateurs peuvent être très sensibles à des choses qu'ils entendent sur le détournement de cartes, par exemple, ce numéro de cartes, et du coup, devenir frileux à cet égard. Donc, c'est une condition, en quelque sorte, cette sécurisation du développement. Merci. 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 Sous-titrage FR ?